Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter comment vous allez pouvoir enlever votre protection de verre trempé et comment vous allez pouvoir en replacer une nouvelle. Donc je vais vous présenter un tuto là-dessus parce que j'ai acheté un nouveau téléphone, je me le suis déjà placé, j'ai déjà placé l'écran de verre et je me suis dit que j'allais faire un tuto pour vous expliquer comment faire. Donc voilà, alors ici j'ai mon ancien téléphone qui est un Sony Xperia Z5, et je vais tout simplement enlever l'écran de verre que vous pouvez voir qui est complètement fissuré de partout, il est cassé de partout. Donc pour enlever cet écran de verre, vous avez deux solutions. Si vous avez de la difficulté à l'enlever, ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre un sèche-cheveux et de le passer au-dessus de l'écran pour en fait que la colle qui est en dessous soit un peu plus souple et que vous ayez plus facile à l'enlever. Donc moi je ne vais pas utiliser de sèche-cheveux, mais voilà, c'est une petite astuce si vous voulez l'enlever plus facilement. Donc là, pour l'enlever, ce que vous devez faire, c'est tout simplement passer votre ongle en dessous de l'écran de verre. Donc regardez, c'est un peu compliqué parce qu'il est fort, il est bien collé, donc si vous avez du mal à le décoller, vous passez un sèche-cheveux dessus pendant quelques secondes, 5, 10, 15 secondes sur un endroit et ensuite vous le décollez petit à petit. Donc faites attention parce que c'est un écran de verre, donc évidemment c'est du verre. Donc quand vous le décollez, faites quand même attention de ne pas vous blesser. Donc là, ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser une petite carte pour avoir plus facile. Donc vous passez votre petit ongle, là j'ai un peu du mal. Voilà, mais dès que vous avez un côté, après ça s'enlève tout seul. Regardez, j'ai réussi à avoir un petit côté sur le côté gauche. Hop, et maintenant j'ai juste à tirer et regardez, ça se décolle tout seul. Bien entendu, l'écran va se casser et en dessous, c'est quand même un peu le carnage. Donc bien entendu, là maintenant, je vais vous expliquer comment le remplacer. Donc ça, vous le jetez, faites attention de ne pas vous couper avec. Donc bien entendu, maintenant je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir le changer. Alors très important, quand vous changez de l'écran de verre, moi ce que je vous conseille, c'est de faire très attention à ces logos. Il y a un logo anti-casse. Ici, c'est un résistant au choc. Donc ça, s'il n'y a pas ce logo là sur l'écran de verre que vous voulez acheter, ne l'achetez pas. Il faut vraiment qu'il y ait un logo comme ceci ou un logo comme ceci. Un petit éclat comme ça, qui précise que c'est contre les chocs en fait. Parce que parfois, les magasins nous vendent des écrans de verre. Votre téléphone, il tombe trois fois et l'écran est cassé. Donc ça, c'est des écrans de verre. Là, c'est chez Panzerglas pour Sony Xperia Z5. Celui-là, le téléphone, je l'ai depuis six ans et l'écran n'a rien. Là, c'est parce qu'il n'est pas nettoyé, mais l'écran n'a rien. Donc franchement, faites attention à quel écran de verre vous prenez parce qu'il y en a, ils ne servent à rien. Et ici, c'est un Screen Protect Glass. Voilà, je les ai achetés sur Amazon. Vous pouvez en trouver facilement. Alors maintenant, je vais vous présenter comment nettoyer votre écran, bien entendu. Et je vais vous expliquer comment placer votre nouveau écran de verre très facilement et très simplement. Alors déjà, il va falloir, vous avez, quand vous achetez un écran de verre, vous avez ceci qui est un chiffon alcoolisé qui va vous permettre de nettoyer l'écran de verre. Vous avez un chiffon en tissu pour enlever le surplus d'alcool, enfin de produits. Ensuite, vous avez votre écran, comme ceci. Et vous avez des autocollants. Alors les autocollants, c'est des stickers qui vont vous permettre, par exemple, de vous l'enlever et ensuite vous ramasser les petites poussières s'il y en a. Donc moi, je vais vous montrer comment le faire, mais pour mon premier téléphone, je ne l'ai pas fait. Donc première chose, c'est que vous allez prendre votre chiffon avec de l'alcool dessus. Voilà, votre chiffon humidifié. Et vous allez nettoyer votre écran de verre. C'est ce que je vais faire. Donc le téléphone est quand même bien endommagé, j'ai l'impression. Donc je vais devoir laver. Donc ça commence à partir, mais il faut que je frotte beaucoup de fois parce que le téléphone était très très vieux. Comme je vous ai dit, ça fait 6 à 8 ans que j'ai ce téléphone. L'écran de verre, je ne l'ai jamais changé. Donc regardez, ça commence déjà à partir. Mais il faut vraiment frotter très très fort parce qu'il était vraiment endommagé. Enfin, l'écran n'a rien. Au final, l'écran n'a rien. C'est juste des traces de l'écran qu'il y avait, de la protection d'écran de verre qu'il y avait juste avant. Écran de verre trempé. Voilà. Quand vous l'avez bien nettoyé, qu'il n'y a plus aucune trace, vous allez pouvoir le remplacer. Donc là, j'ai l'impression que c'est bien nettoyé. Regardez tellement que le téléphone est vieux. Regardez, il est carrément plié en fait. Il n'est pas drôle le téléphone. Il est un peu plié, tellement qu'il est vieux. Donc voilà, là je l'ai nettoyé. Maintenant, je prends le chiffon et je passe avec le chiffon. Moi, je mets toujours la marque vers moi et côté sans marque de l'autre côté. Et je nettoie avec mon chiffon comme ceci pour enlever tout le surplus d'alcool. Voilà. On essuie bien jusqu'à temps qu'il n'y ait plus vraiment de traces. Voilà, ça commence à devenir bien propre. Je me vois même dedans. Parfait. Voilà, comme ceci. Voilà, là il est plus ou moins propre. On va continuer un peu de le passer. Si vous, c'est un nouveau téléphone, vous n'aurez pas besoin de passer autant de fois. Mais moi, c'est un vieux téléphone. Donc voilà, là franchement, l'écran, il est quasi nickel. Il y a des petites traces, mais bon, ce n'est pas très grave. Sur le téléphone, c'est pour revendre, donc voilà. Peut-être une trace encore ici. Je vais essayer de le faire nickel, mais c'est assez compliqué. Je pense que là, on est bien. On est bien. Voilà, je pense qu'on est bien. Alors ça, le plastique, bon, moi, je n'ai jamais utilisé ça, mais je vais l'utiliser pour vous montrer. Là, il donne un grand plastique. D'habitude, maintenant, sur les écrans vert trempé, ils donneront des petits stickers comme ça. Voilà, avec le grand plastique, vous placez ici et vous ramassez les petites crasses qu'il y a, en fait. C'est tout simplement pour ramasser les petites poussières, les micro-poussières qui sont sur le téléphone. Vous ne voyez peut-être pas l'œil nu. Voilà, vous faites ça. Vous placez partout. Hop, le téléphone, il est nickel chrome, les mecs. Donc voilà, ensuite, ça, vous recollez là. Là, maintenant, on va placer l'écran vert. Donc, normalement, vous n'avez pas un truc bleu comme ça. Mais ça, c'est la face frontale. Donc ça, c'est la face qui vient vers moi. De toute façon, vous pouvez le repérer avec les petits boutons ici. Donc ça, c'est pour la caméra. Donc je sais que je dois le placer comme ça, comme ceci. Là où il y a la caméra. Donc ça, c'est l'écran vert pour moi. C'est un écran de protection supplémentaire. Mais vous, vous aurez une petite languette avec un 1. Donc là, c'est l'arrière. Donc c'est vraiment ce que je dois coller. Je dois coller ça au téléphone. Donc vous décollez le plastique. Et là, maintenant, c'est très délicat. Parce qu'en fait, il va falloir bien positionner. Parfois, il y a des écrans de verre avec des guides. Là, je n'ai pas de guide. Donc j'essaye de bien me référencer à la caméra qui est en haut à gauche. Enfin, juste ici. Donc je vais placer le rond vraiment bien en haut à gauche. Comme ceci. Voilà. Là, je trouve qu'il est bien placé. Je le lâche. Je fais une petite pression là. J'essaie de bien le placer sur le bas. Je trouve qu'il n'est pas encore bien placé. Donc je vais le décoller. Si j'y arrive. Moi, je n'y arrive pas. On voit. Il est bien placé. Mais j'aurais bien aimé le remonter un peu plus vers le haut. Parce que... Après, en soi, il est bien mis. Il est bien mis. Juste le haut, il est un peu... Je vais remonter un tout petit peu. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer vers le bas. Et ici, il y a une petite bulle. Vous ne la voyez pas sur la caméra. Il y a une petite bulle qui est en train de se former. Je ne sais pas si vous la voyez. Regardez, là, vous la voyez. Et en fait, vous allez faire une pression sur la bulle. Pour que la bulle, elle s'enlève vers la droite, vers la gauche, vers le dessus. Pour qu'il n'y aille plus aucune bulle. Là, je n'ai plus aucune bulle sur le téléphone. Et l'écran de verre est complètement changé. Donc là, maintenant, c'est nickel. Ce que vous pouvez faire, c'est repasser avec votre chiffon alcoolisé. Ensuite, vous repassez avec votre autre chiffon que je ne sais pas où j'ai mis. Ah, il est là. Parfait. Et vous essuyez l'alcool. Et comme ça, ce sera nickel. Alors, il faut savoir qu'il faut plus ou moins 10 heures pour que l'écran de verre soit bien solide. Donc, essayez de faire en sorte de ne pas le faire tomber, votre téléphone, dans les 10 premières heures. Donc, faites-le en fin de soirée. Comme ça, quand vous allez dormir, le lendemain, votre téléphone sera nickel chrome et il sera bien résistant. Donc, voilà. C'est tout simple, en vrai. Mais je sais qu'il y en a qui se posaient la question. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire un petit tuto ? Enfin, bref. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. Sous-titrage ST' 501